Quand il a besoin d'encre pour son imprimante, Vincent se rend dans cette boutique. Pour plusieurs raisons, il préfère acheter une cartouche générique plutôt que l'original. Tout simplement parce que c'est moins cher. C'est quasiment 50% du prix habituel, 3 fois plus de capacité, j'ai jamais eu de soucis avec. Les cartouches à puce, protégées par un brevet, sont réutilisées. A la seringue, le vendeur les remplit d'encre et facture le service à ses clients. Mais pour les modèles non protégés, des génériques sont proposés. Des cartouches identiques, commercialisées par des marques moins prestigieuses. Les constructeurs dégagent leurs résultats sur la vente des cartouches et pas du tout des machines. L'argent, il est là. Donc ces cartouches sont vendues chères. Et les cartouches génériques, bien évidemment, ne payez pas la marque. Donc c'est beaucoup moins cher. Ainsi, pour un même modèle d'imprimante, le prix des cartouches va du simple au double, en fonction du fabricant. Ici, vous êtes sur une cartouche d'origine, à une capacité relativement faible, 7 ml, et qui va vous coûter 12,90 euros. Vous avez l'équivalent, le générique, qui lui va avoir une capacité de 15 ml et qui coûtera 7,90 euros. Donc vous avez le double d'encre pour à peu près la moitié du prix. Attention néanmoins à la qualité des encres utilisées pour les génériques. Certaines ne sont pas adaptées à tous les usages. On utilise des cartouches génériques essentiellement pour un usage à la maison, bureautique. Et dès qu'on va vouloir faire de l'impression plus professionnelle ou de l'impression photo, là on va se réorienter vers les cartouches constructeurs. En France, les génériques représentent 15% du marché des cartouches d'encre.